Quelqu'un ? Tranquillement, oui ? Allons-y. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. C'est pour ça que j'ai oublié. On ne se met jamais face à face, d'accord ? Il faut que le patient, la patiente, bonjour madame, tu t'appelles ? Patricia, enchantée Patricia. Il faut que le patient soit décalé par rapport à vous. Ce n'était pas pareil hier quand on a fait la place sécure. La place sécure, j'étais ici parce que je tapotais les genoux, d'accord ? Donc de côté, c'est un peu chiant. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien derrière. Donc, on ne va pas le faire. Par exemple, vous ne mettez pas votre stagiaire derrière vous, vu sur la patiente. Mes stagiaires, moi, ils vont derrière. On les oublie, ok ? Est-ce que tu veux qu'on se décale un tout petit peu comme ça pour que tu vois encore moins les gens ? Avec grand plaisir. Voilà. Elle ne vous aime pas du tout. C'est lui. Même si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave. Ok. Merci. Je t'en prie. Je te propose de t'installer confortablement dans ta chaise. Sentir tes appuis. Prendre une grande inspiration. Suivi d'une grande expiration. Encore une fois. Encore une fois. Super. Est-ce que tu sens qu'il y a une sensation physique désagréable en toi ? Une émotion désagréable en toi ? Ok. D'accord. Tu dirais que ça se situe où dans ton corps ? À la base du cou, côté nuque. À la base du cou, côté nuque. Comme une pression. Comme une pression. Ok. Est-ce que c'est lié à une émotion ? Sans doute. Sans doute. Tu dirais quoi comme émotion, toi ? C'est quoi comme type d'émotion ? La tristesse, du stress, la frustration. Très bien. Ok. Cette sensation, elle est dans ton cou ? Oui, un peu plus bas. Elle dérive sur l'épaule. Elle dérive sur l'épaule. Ok. C'est une vingtaine de centimètres. 20 centimètres. Très bien. Tu dirais, c'est comme quoi ? Si tu pouvais la métaphoriser par un objet, par exemple, tu dirais, c'est comme quoi ? Déjà, ça a une forme rectangulaire, donc ça pourrait être comme une barre. Comme une barre ? Oui. Une barre de quoi ? Pas de chocolat. Une barre un peu lourde. Pas de chocolat ? Non. Une barre lourde ? Oui. Une barre de traction ou une barre... De fer ? Une barre de fer. Oui. Une barre de fer qui servira à quoi ? Tu dirais, c'est... Elle me sert vraiment à encombre. Elle t'encombre. Oui. Ok. C'est comme une barre de fer. Elle est ronde ou elle est carrée ? Elle est rectangulaire. Elle est rectangulaire. Ok. D'ailleurs, j'ai une accélération cardiaque. Tu as une accélération du cœur qui... Moi, je ne veux pas être plus. D'accord. Ok. Cette barre de fer, elle est dans quel sens dans ton corps, là ? La longueur de mon épaule. La longueur de ton épaule. Ok. 20 centimètres, ça paraît grand pour toi ? C'est comment ? C'est grand comment ? Tu peux montrer ? En y réfléchissant, si ça se trouve, ça fait moins de 20 centimètres. Puisque si je prends un double décimètre, ça doit faire peut-être entre 10 et 15. Entre 10 et 15 centimètres. Ok. Elle est lourde ou elle est légère ? Elle est pesante. D'accord. Ça fait pencher le corps. Oui. Ok. Ok. Je ne sais pas si je penche d'ailleurs, mais j'ai le sentiment que ça penche. Elle est brillante ou elle est mat ? Elle est mat. Ok. Elle est quelle couleur ? Elle est sombre. Elle est sombre. Genre ? Quoi comme couleur ? C'est un peu que je visualise mieux. Un métal... Un métal... Qu'est-ce qu'il y a ? De la ferraille. De la ferraille. Ok. Elle est sombre, elle n'a pas rouillé. Ok. Elle n'a pas rouillé. Très bien. Elle est oxydée. Très bien. Est-ce que c'est suffisamment net là pour toi dans la tête ? Oui. Dans la tête ? Ok. Je te propose que cette image, tu vas faire comme si ma main c'était un écran. Et cette image que tu as à l'intérieur de ton corps, tu vas la mettre dans ma main. Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est lourd, oui. Mais je vais savoir supporter ça. Ok. C'est bon pour toi ? C'est pas facile, non ? Ouais. Ça demande un peu de concentration. On dirait qu'elle est accrochée dans ton corps. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour la décrocher de ton corps et la mettre dans ma main ? C'est pas facile, mais l'arracher. L'arracher. Ça va faire des dégâts ça ? Si on fait ça ? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de moins violent pour toi ? Il y a un exemple que mon cœur s'accélère. Ouais. Mais je pense pas à la violence que ça peut faire localement, c'est juste que mon cœur s'accélère plutôt. Ok. Donc on l'arrache. Tu veux le faire ? Ok. Je te laisse faire. Et quand tu te sens suffisamment… Je sais pas ce qu'il te faut comme ressource pour pouvoir faire ça. Ça monte jusqu'à l'oreille. Ça monte jusqu'à l'oreille. Ok. Tu n'arrives pas à la mettre dans ma main pour l'instant. Et si… Je vais déjà me décoller une partie. Ouais. Ok. Très bien. Je te laisse le temps. Ok. Tu peux ouvrir les yeux ? Je ne me rends pas. Tu peux ouvrir les yeux et la visualiser dans ma main. C'est bon pour toi ? C'est bon pour toi. Concentre-toi sur cette image de cette barre qui est dans ma main. D'accord ? Et je vais te proposer de suivre mes doigts sans bouger la tête, juste avec tes yeux. Concentre-toi sur ça. Essuie le bout de mes doigts. On se met à 20-30 cm. 30, c'est mieux. Très bien. Accroche-toi. Accroche-toi à mes doigts. Essuie le bout de mes doigts. Ok. Et là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui vient ? Je suis calme. Quand tu es là-bas, je ne sais pas quoi. Mais je suis calme. Je suis bien dans mon épaule. Très. Je ne sais pas si elle est là-bas. Je n'ai aucune idée. Ok. Je suis calme. Très bien. Pense-y très fort. Essuie le bout de mes doigts. C'est ce que tu viens de me dire. Ok. Accroche-toi. Accroche-toi à moi. Oui. Très bien. Et là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui vient ? C'est confortable. C'est confortable. C'est agréable. Et moi, c'est pas mal. Ok. Très bien. Commencez à l'intérieur de toi. Est-ce que tu ressens une émotion agréable, quelque chose ? Du calme. C'est où dans le corps, ça ? Quand c'est calme, c'est doux. Ouais. Là, maintenant, tout de suite, c'est comment ? Doux. Doux ? Ok. Pense-y très fort. Essuie le bout de mes doigts. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Ok. Voilà. Alors, merci, parce que c'était pratique pour une démonstration. Parfois, ça va très rapidement comme ça. D'accord ? Évidemment, quand il y a de la pathologie, quand il y a du symptôme, c'est beaucoup plus lent. C'est sûr. C'est beaucoup plus difficile. Et il va falloir y aller. Ça va être long. D'accord ? Des 7, on va en faire 15, quoi. Quand il y a un véritable trauma, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à moi. Merci beaucoup. Merci.